... Alors, effectivement, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait au Conseil national de l'Union Européenne. Donc, pour reprendre... Alors, je ne sais pas, c'est ça, non ? Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, juste un petit mot rapide sur le Conseil national du numérique pour vous dire d'où je parle. Le Conseil a été créé par le précédent gouvernement. Il a été entièrement renouvelé avec ce gouvernement. Et son rôle est d'aider la puissance publique à penser ses politiques numériques. Alors, il y a quand même plusieurs particularités de l'actuel Conseil national du numérique. C'est d'abord sa composition qui diffère assez radicalement de la précédente, puisque c'est moitié homme, moitié femme, moitié moins de 40 ans, moitié plus de 40 ans, parce que dans les institutions, il y a des choses très rares. Et surtout, sa marque de fabrique, c'est sa diversité, puisque dans ce Conseil, vous y trouverez aussi bien des acteurs associatifs que des start-up, des représentants de grosses entreprises, des coûts de chercheurs, élus. Nous avions un élu qui ne l'est plus. Michel, c'est là, que vous verrez cet après-midi. Voilà. Et donc, comment est-ce que nous travaillons au Conseil national du numérique ? Notre principe, enfin, la règle générale veut que nous soyons saisis par le gouvernement d'un certain nombre de sujets. Depuis un an et quatre mois que nous sommes en place, nous avons eu des tout petits sujets à traiter, comme la neutralité du net, la fiscalité du numérique, la neutralité des plateformes, le traité, le TTIP, le traité international transatlantique, etc. Les petites choses qui nous occupent. Et puis, donc, ce sujet de l'inclusion numérique. Par ailleurs, il nous arrive de nous auto-saisir. Premièrement, on sent qu'il y a notamment un projet législatif qui part dans un mauvais sens et qui a un rapport de préunion avec le numérique. Nous nous auto-saisissons, ce qui nous est arrivé déjà trois fois, parce qu'une des particularités de nos législateurs, c'est qu'ils ont toujours l'impression de trouver la bonne idée en mettant un petit dispositif numérique qui, en général, est assez liberticide, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas travaillé de près ces questions du numérique. Donc, nous, on intervient pour dire, attention, le numérique n'est pas forcément la solution à tous les problèmes. En tout cas, le numérique, ce ne doit pas intervenir aux dépens de nos libertés publiques. Alors, pour revenir sur cette saisine, voilà le texte qui nous avait été envoyé, une idée quasi intégrale. Vous voyez, il est assez liminaire. On parlait de fractures numériques, d'inclusion numérique. En fait, derrière, dans les discussions avec le ministère, avec le cabinet de l'époque de Fleur Pellerin, le désir exprimé, c'était vraiment de les aider à reconstruire une stratégie sur un sujet, comme le disait Jacques-François, qui n'était pas nouveau. On a 15 ans d'histoire, plus de 15 ans d'histoire derrière nous. Et donc, la puissance publique se sentait, on va dire, un peu essoufflée sur ce sujet, un peu en bout de course, avec un besoin de renouvellement de sa vision stratégique. Alors, voilà le groupe qui a travaillé. Très rapidement, on a été une dizaine de personnes. C'était effectivement un travail très coopératif, très collaboratif, passionnant pour ça. Je ne vous présente pas toutes les personnes qui sont là. Souvent, sinon on va perdre trop de temps. Donc, la première chose qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est de revenir en arrière, de faire un petit peu d'excavation des différentes politiques publiques qui avaient pu être menées depuis une quinzaine d'années. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, grosso modo, deux grandes périodes dans ces politiques publiques. Une première période qui court de 1995, pour faire bref, jusqu'au début des années 2000, où là, on était vraiment dans une vision assez élémentaire de la fracture numérique, où l'essentiel des politiques publiques se centraient sur l'équipement et la connexion. Le gros du financement, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des voix dissonantes, qui déjà à l'époque, on était quelques-uns à dire ça ne suffit pas, il faut aussi parler de formation, etc. Mais c'était des voix très marginales. Et dans les politiques publiques, on était sur une focale très étroite. Et puis, à partir du milieu de la fin des années 2000, on a eu un changement. Alors, il y a eu un vrai... En France, il y a eu un vrai tourment qui a été la mise en place de la MAPI et le lancement des EPN, qui a été le virage où on a eu une vraie politique publique importante pour monter en puissance, à la fois sur l'accès et l'accompagnement. L'espace public numérique. Pardon, l'espace public numérique. Merci. Et surtout, on a commencé à se poser la problématique de l'accompagnement, de la formation, de la montée en compétence. Mais on était dans une période où cette montée en compétence s'était pensée sur un mode assez rudimentaire. C'est-à-dire utiliser son mail, aller faire une recherche sur Internet, être capable de remplir éventuellement un formulaire en ligne, etc. Et puis surtout, en fait, il y avait une espèce d'inconscient. Là, je parle du point de vue de la puissance publique. Il y a des acteurs de terrain qui avaient une vision très différente. Mais là, encore une fois, je suis sur les politiques publiques. Il y avait une vision où quelque part, ça a été le grand explosion du web, du web marchand, etc. Et on avait l'impression que les choses se faisaient plus ou moins naturellement, que les gens s'auto-formaient en allant sur le web. Et que donc, ce n'était pas si problématique que ça, sauf pour quelques segments de population. Surtout, ces deux périodes-là, ce qui nous a marqués dans les discours, quand on a étudié ces discours, c'était une vision binaire avec un dedans, un dehors. Le terme de fracture numérique, il porte en lui l'idée qu'il y a des gens qui sont exclus, on va les ramener dedans. Et qu'une fois qu'on les a ramenés, le problème est résolu. Donc, oui, cette espèce de vase communiquant qui est, j'en dirais un mot dans un instant, mais en fait, c'est une vision très simpliste et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, on s'est trouvé face à deux discours en permanence qui sont en tension, avec d'un côté les techno-enthousiastes qui nous expliquent depuis le début de 1995, depuis 1995, grosso modo, rappelez-vous, le rapport Bangelman, etc., qui nous explique que, pardon, Bangelman, c'était le commissaire européen de l'époque qui a fait le premier rapport sur la société de l'information. Donc, dès cette époque-là, on était sur un discours, le numérique va résoudre nos problèmes d'emploi, le numérique va permettre aux gens d'être plus actifs dans la société, etc. Et puis de l'autre, un discours, au contraire, très techno-réfractaire, un peu réducteur, en disant que le numérique, ça va isoler encore plus les gens, ça va croiser, avec des choses vraies dans tout ça, mais très binaires, où ça va renforcer des formes d'exclusions préexistantes. Voilà, donc on était en tension entre ces deux discours. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire à partir de ce constat, c'est de sortir de ces visions binaires en partant d'un certain nombre d'observations. La première, qui est un peu tarte à la crème, enfin, je le rappelle, c'est évidemment, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les années 90-2000. On est dans une période où le numérique est omniprésent dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, dans nos nouvelles formes de sociabilité, dans nos nouvelles formes d'organisation, de mobilité, etc. Mais surtout, et ça, c'est plus important, parce que le premier est très connu, Deuxième point, ce qui est très important, c'est qu'en réalité, le problème d'inclusion numérique n'est plus un problème qui concerne seulement les personnes qui sont dans ce qu'on appelle les 20%, puisqu'aujourd'hui, vous avez à peu près 80% de personnes équipées et connectées. L'inclusion numérique n'est pas qu'une question des 20%. Je m'explique là-dessus. En fait, on voit bien que le rythme de l'innovation technologique ne ralentit pas, loin s'en faut, et que donc nous sommes tous, quelle que soit notre situation personnelle, sociale, notre rapport à l'éducation, etc., nous sommes tous tous les jours en train d'apprendre à manipuler des nouvelles technologies. Et si vous regardez, pour ceux qui ont plus de 20 ans, le chemin parcouru depuis le début des années 90, tout ce qu'on a appris, faites un retour en arrière, rappelez-vous d'où vous en étiez dans les années 90. Je suis désolée, pour les plus jeunes, vous n'avez pas ce recul, mais faites un petit retour en arrière rien que sur 5 ans, je pense. Donc dans les années 90, on apprenait à servir d'un ordinateur d'une souris, puis on a appris à analyser sur le web, puis à utiliser un moteur de recherche, etc. Puis on a appris à faire nos achats en ligne, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit apprendre ? On doit apprendre par exemple à protéger nos données personnelles. Qui se posait la question de protéger ces données personnelles il y a 5 ans ? Personne, voilà un nouvel apprentissage que nous sommes en train de consentir. Et demain, on va devoir apprendre à interagir avec un médecin à distance, via un dispositif numérique. On va devoir apprendre à apprendre via un MOOC, etc. On va devoir circuler dans une ville connectée. Donc, de fait, on n'a plus un dedans, un dehors. On est tous les 100% en train, en permanence, de devoir acquérir des nouvelles compétences. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger les 20%. J'attise sur ce point-là. Évidemment, les 20% qui restent sont dans une situation beaucoup plus grave. Je ne parle pas des 3% de non connectés volontaires qui font un choix de vie et qu'il faut respecter et protéger. Alors, disons, les 3% ou 2%, je ne connais pas le pourcentage. Mais disons, en tout cas, dans les 20%, ce pour qui c'est une situation subie et non pas une situation choisie, évidemment, pour ces 20%, la situation est encore plus grave. Parce que quand vous êtes dans 50% de la population, 40%, ce n'est pas une situation de grande marginalité. Quand vous tombez dans les 20 ou les 15 ou les 10 demain, ça sera vraiment une situation de marginalité. Donc, on doit à la fois tenir les deux bouts, avoir une politique particulièrement offensive pour les 20% qui restent, qui, en général, sont en situation de ce qu'on peut appeler double ou triple peine. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui sont des exclus du numérique, mais qui ont aussi des problèmes économiques, des problèmes politiques, de capital culturel, etc. Et il faut penser aussi les 80%. C'est ça, pour nous, la grande bascule. Ça, je vous en ai parlé. J'ai des trucs bizarres sur les slides qui apparaissent. Des petits rectangles. Vous voyez, je prends des compétences numériques aussi chez moi. Ça, je vous en ai parlé aussi. Et puis, dernier point, qui a été aussi un peu notre reversement dans notre réflexion par rapport aux approches précédentes. On a observé que, par rapport au discours techno-enthousiaste dont je parlais précédemment, des années 1990 et 2000, eh bien, le numérique, à tout le moins, n'avait pas contribué à diminuer les inégalités sociales. On a même un rapport de l'OCDE qui dit que c'est le contraire, que le numérique a participé à une augmentation des inégalités sociales. Alors, on n'a pas pu aller vérifier si c'est des sources de l'OCDE en question. Et même si on met de côté cette assertion-là, même si on considère que le numérique n'est pas une cause d'inégalités sociales, en tout cas, on voit bien qu'on est dans un paysage où, après, je dirais, une sorte de plateau, dans la fin des années 2000, il y a eu une période de stabilité. Et puis, on est reparti sur une explosion des inégalités sociales. Donc, à tout le moins, le numérique n'a pas participé à les réduire. Donc, ce qui veut dire que ça nous a amené à un renversement de regard. Et nous, on pense, mais c'est un discours qu'on a un peu de mal à faire passer, qu'il faut abandonner les termes de fracture numérique qui, en fait, sont le reflet de cette vision un peu préhistorique de nos problèmes d'inclusion sociale. Et qu'il faut partir à l'envers. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire rentrer les gens dans le numérique. Le but, c'est d'avoir une société plus solidaire dans laquelle le numérique est un vecteur de cette solidarité. Et donc, on a besoin absolument de convoquer le numérique comme on convoque, je ne sais pas, des politiques urbaines ou autre chose pour aller vers une société, une économie à la fois plus durable et plus juste, plus inclusif globalement. Pas inclusif du point de vue purement numérique. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est à chaque fois, parce que pour sortir des discours binaires dont je parlais tout à l'heure, à chaque fois, c'est non pas partir d'une observation du numérique, mais partir des grands champs de la vie de chacun de nos concitoyens et regarder ce qui s'y passe en relation avec le numérique. Si on prend le travail, le champ du travail, on voit bien que dans certains cas, le numérique peut permettre une organisation de l'entreprise moins hiérarchique, plus coopérative, plus créative, plus innovante, etc. Dans d'autres cas, le numérique est un facteur d'isolement, un facteur de souffrance pour certains salariés à qui on demande des montées en compétences qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, vous voyez, le numérique, comme dit Bernard Stigler, un autre membre du Conseil national du numérique, il parle toujours de pharmacon en expliquant que c'est un poison et un contre-poison. Donc, voilà, il faut sortir de ces visions binaires et on peut dire la même chose sur chacun des secteurs. Je n'ai pas le temps de vous les présenter tous, mais sur chacun de ces grands champs de la vie humaine, on voit bien que le numérique, à chaque fois, peut être utilisé, peut de fait participer. Il n'y a pas de prédéterminant sur ce que fera le numérique. En fait, c'est ça le point absolument essentiel. On entend toujours, vous verrez dans la presse et partout, le numérique fait ceci, le numérique provoque cela. Non, le numérique, il y a toujours un dispositif technico-social. C'est-à-dire que c'est la manière dont la société s'empare du numérique et ce qu'elle en fait qui, à l'arrivée, produit une société qui va dans un sens ou dans un autre. Eh bien, dans tous ces champs-là, on peut mobiliser le numérique pour être plus inclusif ou pas. Si je reprends l'exemple de l'accès aux droits et aux services essentiels, vous savez qu'il existe en France un observatoire de l'accès aux droits dont le dernier rapport a montré des chiffres catastrophiques. Je ne sais plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a 30% des gens qui auraient droit au RMI qui n'y ont pas recours, etc. et on voit bien que la e-administration, pour la plupart d'entre nous, c'est formidable, ça nous évite de nous déplacer et d'aller faire deux heures de queue en préfecture ou ailleurs, mais pour un certain nombre de personnes, et là, on a des études de chercheurs très documentées sur la question, en fait, c'est encore une fois un facteur de non-recoût aux droits. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Alors, le rapport lui-même, comment on l'a organisé ? En fait, il y a 7 ensembles de recommandations qui ouvrent sur 30 pistes d'action. On l'a pensé vraiment comme un cadre de pensée pour l'action. On n'a pas été dans les mesures une par une, même s'il y a 30 pistes d'action, évidemment, on ne les a pas renseignées toutes. Ce qui est important, et j'aurais dû le dire dès le départ, c'est que là aussi, c'est une marque de fabrique du Conseil national et du numérique, chaque rapport est le fruit d'un travail collaboratif, pas seulement interne, mais externe. Là, on a écouté une cinquantaine d'acteurs qui ont participé à ce qu'on a appelé nos journées contributives. Et ce rapport est évidemment complètement nourri sur cette richesse qui nous a été apportée de l'extérieur. Donc, je ne vais pas tout vous présenter, mais on a construit le rapport en quatre leviers absolument essentiels. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Ensuite, on a choisi de décliner ça sur un champ d'action qu'est l'emploi. On aurait pu le faire sur plein de champs d'action, mais celui-ci nous paraissait évidemment prioritaire. Et puis, on savait qu'il allait nous arriver d'autres saisies sur l'éducation, sur la santé, etc. Donc, on ne pouvait pas tout traiter dans ce rapport. Et puis après, j'en toucherai aussi un mot rapidement. On a deux autres recommandations sur la question liée à comment faire bouger les décideurs. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a vu m'en parler ce matin. Et on a bien conscience que tout le monde n'est pas aussi lucide que la mairie qui nous accueille et qu'on a besoin d'avoir un travail en direction des décideurs. Et puis, un travail aussi sur les indicateurs. J'en dirais un mot rapidement. Voilà, vous verrez qu'à chaque fois, sur chacun de nos leviers, on a structuré le rapport avec pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous permettrait de penser qu'on a avancé, pourquoi c'est important, comment on peut faire des pistes sur les financements et puis à chaque fois, des éléments. Le petit point pratique, le rapport est téléchargeable sur le site du Conseil national du numérique. Si vous ne l'avez pas déjà eu, si vous avez besoin d'un exemplaire papier, on peut vous le faire parvenir, il suffit de nous écrire. Il est en deux parties, et je le regrette amèrement. La première partie est le cœur du rapport. et dans la partie annexe, on a toutes les contributions écrites qui nous ont été envoyées par les contributeurs. C'était la condition pour venir vendredi contributif. Il y avait aussi une contribution écrite. Évidemment, les gens ne lisent que la première partie, c'est pour ça que je le regrette, parce que ces annexes sont d'une richesse absolument extraordinaire. Donc, si vous avez un petit peu de temps, je vous invite vraiment à télécharger l'ensemble et à aller vous balader dans ce puits d'expérience des annexes. Alors, premier volet, la question de l'accès. Donc là, c'est une question historique. Pour le coup, on en parle depuis les années 90, ça n'est pas nouvelle. On était parti avec presque un préjugé, en se disant que ce n'est plus un problème, l'accès, parce qu'il y a les 80%, etc. Et puis, on a fait machine arrière, en se disant, mais non, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les 20% qui restent, ça reste une question. Donc, on ne peut pas simplement l'éliminer. Mais en fait, notre problématique, c'est de déplacer la focale. Parce que dans les collectivités territoriales, la plupart du temps, les élus, pour plein de raisons, s'occupent essentiellement, voire uniquement, d'accès. Donc, ça, c'est vraiment une des raisons. Mon employeur n'est pas là, donc je peux le dire. Je peux filmer et tweeter, bien sûr. Non, mais une des raisons, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui poussent à, je dirais, à passer en permanence au tuyau de taille supérieure et que, finalement, ils enrobent ça d'un discours qui est, bien, plus le tuyau sera gros et plus la fracture numérique se récura. Voilà, c'est quand même des discours qu'on continue d'entendre aujourd'hui de façon récurrente. Et c'est aussi pour ça que nous, on avait un peu mis de côté la question de l'accès, mais évidemment, on ne la néglige pas. Alors, simplement, l'accès, ce n'est pas qu'une connexion Internet. On a besoin de penser un ensemble de conditions d'accès. Par exemple, sur la ministre Fleur Pellerin, juste avant son changement de ministère, a annoncé qu'elle allait raccorder tout le logement social au très haut débit. En soi, c'est une très bonne nouvelle. On est très contents. Sauf que le très haut débit tout seul, ça ne suffit pas. Derrière, il faut penser des tarifs qui vont avec, de manière à ce que les gens puissent le payer, le très haut débit. Donc, on a quelques expérimentations en France, dont Brest, mais aussi le toit Angevin. Enfin, il y a 2-3 villes en France qui ont expérimenté des tarifs sociaux. Et puis, on a besoin de penser la montée en compétences. Donc, derrière, on y reviendra tout à l'heure, mais ce n'est pas le tout d'avoir des tuyaux. Il faut accompagner ça par des médiations numériques. On a besoin aussi de penser à un trousseau numérique. Et là, on pense à des publics particulièrement fragiles. On pense aux gens qui sortent de prison, aux sans domicile fixe, aux migrants, etc. qui, de fait, ne peuvent pas accéder à leurs droits puisqu'ils n'ont pas ce qui est aujourd'hui le B.A.B. d'une identité numérique, c'est-à-dire une adresse mail, les documents numérisés, etc. Vous savez très bien qu'on ne peut pas aller voter si on n'a pas une adresse pendant sa carte d'électeur, etc. Donc, l'idée, c'est de constituer une sorte d'identité virtuelle que, quelles que soient les tribulations de la vie, même si on est sans domicile, etc., on a toujours, via une administration quelconque, accès à ce, je dirais, cette petite habitel, pour reprendre l'expression de Boulier, cette habitel numérique qui nous permet d'avoir des droits minimums de citoyens. Bon, je ne passe pas toutes les propositions parce que sinon, je vais rester toute la matinée avec vous. Et tu vas rester toute la journée. Oui, oui, mais pas on stage. Je repasserai de l'autre côté. Deuxième grand levier pour nous, c'est ce qu'on a appelé la littératie. Alors, ce terme, on ne l'a pas inventé. C'est un terme qui vient de l'anglais, qui est très couramment utilisé dans les pays anglo-saxons, mais peu en France. Pourquoi on l'a choisi ? On l'a choisi parce qu'on l'a trouvé particulièrement riche et que la littératie désigne, couvre un bouquet de compétences très, très larges qui vont bien au-delà de ce que, d'habitude, on désigne quand on parle d'accompagnement au numérique. Par opposition, je dirais, à la période précédente où c'était des usages élémentaires. Là, l'idée, c'est vraiment, bien sûr, d'aider les gens qui en ont besoin à acquérir des compétences élémentaires. On a des 10 minutes. Oh là là, il faut que j'accélère. Des compétences élémentaires. Mais c'est aussi comprendre un minimum comment fonctionne le monde numérique, par exemple, pour ne pas le subir. comprendre aujourd'hui comment marche l'économie du web et comprendre que la valeur se crée sur vos données. Si on ne le sait pas, on ne peut pas être amené à avoir une politique de responsabilisation vis-à-vis de ces données personnelles. Voilà un exemple. Donc, amener les gens à avoir aussi une compréhension minimale qui leur permet d'être en position réflexive sur leur vie numérique. Avoir des compétences qui leur permettent d'être aussi producteurs de contenus, coopérateurs, pas seulement des consommateurs d'informations. Parce que c'est tout la richesse du web, la magie du web, c'est qu'on peut passer d'une position passive à une position active. Encore faut-il en avoir les compétences. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, on vous donne les outils pour consommer de l'information. On a besoin de passer à l'étape suivante, cette posture de producteur. Voilà, donc tout un bouquet de compétences. Et pour aller vers cette littératie numérique de toute la société, on a besoin, bien sûr, de former d'abord les intermédiaires. Et les intermédiaires, ce n'est pas seulement les animateurs d'EPN, ceux dont c'est le métier, je dirais. Mais c'est des tas d'intermédiaires qui sont dans tous les métiers, à commencer par les travailleurs sociaux, bien sûr, parce que ce sont eux qui vont accompagner les 20% dont on parlait, et qui sont aujourd'hui dépourvus de moyens par rapport au... pardon, dépourvus par rapport au numérique, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas préparés. Et quand je dis « ne sont pas formés, pas préparés », c'est dans les deux sens. c'est-à-dire que demain, il y a un enfant qui a été placé, éloigné de sa famille pour cause de violences psychologiques, il va lui rendre visite dans le foyer ou la famille d'accueil, et il le trouve en train de converser sur Skype avec sa famille. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Bon, voilà. Situation auxquelles le travailleur social n'est pas préparé. Et à l'inverse, et là, Pascal Plantard qui n'est pas là aujourd'hui pourrait nous en parler, il y a des travailleurs sociaux qui ont utilisé le numérique dans des pratiques pour aider les gens à reconstruire de l'estime de soi, à reprendre pied dans la société. Elles sont peu connues, pas connues, elles sont quasi marginales. Donc, vous voyez, on retrouve la dualité dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a besoin de former nos intermédiaires, nos enseignants, nos formateurs professionnels, etc., et de construire des référentiels communs de littératie numérique qui embrassent tout ce champ de compétences dont je parlais tout à l'heure. Troisième grand axe qui sont les médiations. Les médiations numériques, pour nous, elles doivent à la fois être renforcées et sortir de leur lieu habituel. Quand je dis renforcées, c'est par rapport aux... Je pense particulièrement aux espaces publics numériques où ils ne s'appellent pas tous espaces publics numériques, ils ont des intitulés différents selon les régions, mais enfin, au point d'accès public historique qu'on a connu, qu'on connaît en France. Aujourd'hui, il faut non seulement protéger, mais renforcer les moyens de ces EPN. J'insiste sur ce point parce qu'il y a quand même un certain nombre d'élus qui disent plus ou moins ouvertement maintenant que les gens ont tous un ordinateur à la maison, pourquoi on va aller dépenser de l'argent pour ça ? Donc, on a quand même ce discours qui existe à certains endroits. Donc, évidemment, on s'insurge contre ce discours-là. On a besoin aussi d'aider les EPN à faire leur mue. Certains l'ont déjà entrepris sans nous attendre, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus malheureux dans cette mutation pour aller vers ces objectifs qu'on vient de décrire là. Mais surtout, on a besoin de penser les médiations numériques dans des lieux non dédiés. Ça, c'est un point très important pour nous. C'est-à-dire que demain, il faut que l'animateur de maisons de retraite soit capable d'aider les papiers et les mamies à justement utiliser Skype pour reprendre ses exemples pour pouvoir dialoguer avec ses petits-enfants qui sont partis vivre à l'autre bout de la France ou de la planète. Dans tous les lieux de service public, on doit avoir des personnes en capacité d'aider à ces médiations numériques. Et pas seulement sur leur propre service. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'à l'accueil de Pôle emploi, on est un accueillant qui sache aider à faire la saisie des droits. Mais il faut qu'on soit sur des logiques de mutualisation. C'est-à-dire que la personne, le médiateur numérique de Pôle emploi puisse vous aider dans toutes vos démarches administratives sur la CAF, sur la préfecture, etc. Aujourd'hui, ce travail-là, il est déporté vers les EPN qui se retrouvent avec un nouveau métier sur le dos sans être payé pour. Et moi, j'ai vu ça à l'EPN de la Goutte d'or à Paris qui est dans un quartier de très forte migration. Comme il n'y a plus de possibilité de demandes de cartes de séjour en ligne, les gens viennent... Pardon, il n'y a plus que des demandes de cartes de séjour en ligne. Les gens viennent à l'EPN pour faire ça. Et l'EPN est obligé d'aller mendier un petit peu de subvention pour pouvoir accompagner ce nouveau travail. au lieu que ce soit chaque EPN qui négocie ça, il faut qu'on ait une politique globale pour, au fur et à mesure qu'on avance dans la dématérialisation, notamment des services publics, qu'en même temps, on construise les médiations qui vont avec. Et puis, dernier point sur ce slide, on a absolument besoin d'aller vers de l'échange d'expériences, de la capitalisation d'expériences. C'est quelque chose qui nous a été remonté massivement de tous nos participants. Il y a des choses formidables qui se passent dans tous les territoires, mais elles sont isolées, elles ont du mal à diffuser, elles ne sont pas ou peu reprises, il y a une méconnaissance mutuelle. Normalement, c'était le rôle de la délégation des usages d'Internet de faire ça, mais les pauvres, avec leurs tout petits bras et leurs tout petits moyens, ils ont eu quelques difficultés à faire ce travail. Et pour nous, la question n'est pas tant une mutualisation nationale qu'aussi au niveau régional. On a besoin, sur un mode ascendant, d'organiser ça par région, sous région, avec un découpage que nous n'avons pas à prédéterminer. Ça peut être un endroit, un département, comme ça peut être cinq communes, comme peu importe. Je passe au suivant. Quatrième grand axe, c'est ce que nous avons appelé le pouvoir d'agir, qui est une traduction possible du terme empowerment en anglais, mais qui est celle qu'on a choisie. On l'aime bien parce qu'on garde l'idée du pouvoir qui est essentielle. Parce que certains parlent, Amartya Sen parle de capacitation, qui outre le fait que c'est très laid en français à l'oreille, mais surtout, on perd l'idée du pouvoir et cette dynamique du mot anglais où il y a l'idée d'une mise en mouvement. L'idée du pouvoir d'agir, c'est que partout aussi dans nos territoires, il y a des tas de gens qui n'attendent pas que la puissance publique ou que les entreprises fassent, mais qui innovent, qui prennent des initiatives dans tous les sens, que ce soit sur les terrains écologiques, qui inventent des secondes monnaies, qui fabriquent ce qu'on appelle plus génériquement de l'innovation sociale. donc voilà, ils se mettent en position de pouvoir d'agir et ça, le numérique peut jouer un rôle, peut percoler sur ces logiques d'innovation sociale, être un amplificateur, un facilitateur de cette innovation qui sourde des territoires. Elle ne se fait pas contre le marché ou contre la puissance publique, mais elle complète et elle peut se faire en partenariat avec la puissance publique. Et c'est ce dialogue fructueux, constructif qu'il faut faire entre pouvoirs locaux et innovation sociale portée par les citoyens en s'appuyant sur le numérique qu'on a besoin d'encourager. Encore faut-il qu'il y ait un changement de posture, là on a mis l'État plateforme, mais c'est la puissance publique, un État au sens générique, ça peut être une collectivité territoriale, qui change de posture dans son rapport aux citoyens et qui comprenne que son rôle n'est pas seulement de faire, mais c'est de jouer de la catalyse, de la maillotique pour faire accoucher cette innovation qui vient des citoyens. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des villes qui s'y engagent, je vais prendre volontairement un exemple non français, par exemple à Rotterdam, ils ont fait tout un projet d'aménagement urbain qui s'appelle I Love Rotterdam, I Make Rotterdam, j'ai un trou de mémoire, vous le retrouverez dans le rapport, je crois, qui est assez intéressant où ils ont soumis aux citoyens toute une série de projets urbanistiques, c'est les citoyens qui ont choisi le projet qui leur convenait le mieux et puis il a été cofinancé par la mairie et du crowdfunding et à l'arrivée, vous avez une passerelle qui relie le quartier nord de Rotterdam au centre-ville, une passerelle en bois qui est complètement écolée et sur chaque latte de la passerelle, vous avez un nom de donateur. Mais c'est intéressant de voir comment dans l'espace urbain, y compris, ils ont inscrit cette coproduction de la politique urbaine. Sur chacun des points, je pourrais rester un quart d'heure mais on voit bien qu'on est en... Il y a tout le volet open data que je n'ai pas le temps d'évoquer mais on voit bien qu'on peut mobiliser le numérique pour être sur des logiques de co-construction de nos sociétés au niveau local ou pas que local d'ailleurs. L'emploi, je vais très très vite puisqu'il me reste trois minutes, c'est ça ? Une minute sur l'emploi et une minute sur les autres slides. Sur l'emploi, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une rencontre qui ne s'opérait pas entre les acteurs professionnels de l'emploi, Pôle emploi et autres et des compétences parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont développé des savoirs profanes, des compétences informelles autour avec le numérique notamment en utilisant les réseaux sociaux, les jeux en ligne, etc. et que ces savoirs-là, ils peuvent les mobiliser assez rapidement pour pouvoir monter en compétences vers des choses plus professionnalisantes. Donc, on a invité à la fois les acteurs institutionnels à prendre conscience de ça, à aller chercher ces savoirs profanes mais également à encourager tous les projets et on en voit se multiplier en ce moment, il y en a beaucoup qui émergent qui vont faire cette jonction. Là, on parle beaucoup, vous avez dû voir ça dans la presse d'un lieu à Montreuil qui s'appelle Saint-Plon. Dans le rapport, vous verrez qu'on parle de tremplin numérique qui fait vraiment un travail d'insertion avec des jeunes de banlieue. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de lieux qui se mobilisent sur cette logique-là mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a quatre lieux dont on parle dans les médias en France que ça suffit. On a besoin de mailler le territoire systématiquement. Il y a eu une grande époque où on mettait des bibliothèques dans toutes les villes. Nous, aujourd'hui, on pense que ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les bibliothèques ou les médiathèques mais de la même manière, il faut qu'on ait des tiers lieux partout dans les quartiers, dans les villes dans lesquelles on est du co-working, de l'innovation sociale, des lieux de formation, etc. Voilà, après les deux derniers axes sur lesquels je vais passer très rapidement, donc cette question des décideurs, je l'ai déjà évoquée rapidement, mais vraiment, alors il y a toujours un côté incantatoire à dire, on va essayer de convaincre les décideurs, donc on a hésité à mettre ça dans le rapport mais il y avait une telle demande de la part de nos interlocuteurs qu'on ne pouvait pas ne pas en parler et on voit bien que c'est vrai à la fois dans les administrations, dans les collectivités territoriales, dans les entreprises et tout en haut de l'État, il y a quand même une méconnaissance de la manière dont on peut s'emparer du numérique qui est assez caractérisée, donc ça fait partie des axes sur lesquels on veut travailler surtout pour repolitiser les technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'essentiel des politiques publiques sur le numérique c'est qu'on innove et on espère créer de l'emploi, je dis bien on espère, donc on est très orienté techno-économie, nous on dit non, le numérique c'est quelque chose qui peut participer d'une transformation de la société, encore faut-il le convoquer, donc il faut en refaire un objet politique y compris dans les dimensions risques. Dernier slide, on s'est aperçu aussi qu'on manquait cruellement d'une boîte à outils élémentaire quand on veut faire de la politique publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a très peu d'indicateurs sur ce qui se passe sur ces questions d'inclusion, on a une étude du CREDOC qui sort régulièrement qui est fausse et vraie, c'est-à-dire qu'elle nous donne un paysage où elle montre bien que les gens les plus entre guillemets fragiles face à la question numérique c'est les personnes âgées, les personnes qui ont un faible capital culturel et les personnes en difficulté économique, mais en fait on s'est rendu compte que la réalité était en grosse maille c'est vrai, mais quand on regarde de plus près c'est beaucoup plus compliqué, vous pouvez avoir des cadres supérieurs qui n'ont aucun problème ni de sociabilité ni économique, etc. et qui arrivent à la retraite ils sont complètement démunis face au numérique et à l'inverse vous pouvez avoir des jeunes en galère qui vivent dans la rue et pour qui le numérique n'est absolument pas un problème. Donc on a besoin aujourd'hui de reconstruire des outils qui vont nous permettre et notamment des projets de recherche. La recherche sur ces questions-là est plutôt en régression par rapport à il y a quelques années. Voilà, donc pour finir ce que je vous disais en démarrant c'est qu'on est vraiment on a essayé de construire un cadre de pensée pour l'action peut-être deux mots on verra dans les questions mais je pourrais vous dire deux mots sur l'après-rapport parce que ce n'est pas le tout de faire un rapport qu'est-ce qu'on fait après mais je vous raconte ça après je préfère que vous puissiez peut-être réagir. Merci beaucoup. Bravo. Applaudissements